Salut, 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 c'est Jouimi ASMR et j'espère que vous allez tous très bien, mes petits Jouimi. Ce soir, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, sans posant chuchotement proche du micro. Pour vous parler de ma maison, de ma maison, de ma maison, de ma maison, je me suis mis tout cocooning. En fait, j'adore filmer des vidéos ASMR en mode super cocooning, c'est le but en fait. Et autant que je sois super relax pour vous faire des vidéos ASMR. Alors, je vais vous parler de ma maison, qu'on est sur le point de finaliser, d'acheter. Et je vais vous expliquer l'intérieur. Je vais le faire de façon un peu spéciale. Et plus tard, quand on sera sûr et certain d'avoir signé les papiers, d'avoir déménagé, je vous ferai une FAQ spéciale sur ma maison. Ici, je vais vous expliquer comment elle est et pour que vous essayiez de visualiser dans votre tête. Et vous me direz plus tard si ça concordait avec vos idées. Donc, je vais vous demander, enfin, je vais te demander de fermer les yeux, de bien te détendre pour pouvoir visualiser tout ce que je vais te dire. Alors, la maison est dans une rue qui est en cul-de-sac, donc il n'y a pas beaucoup de passages devant. C'est une maison de façade, donc quand on est devant la maison, elle est entre deux autres maisons. Elle est blanche, elle est constituée de briques blanches. Et à droite, il y a la porte d'entrée, avec un volet et la boîte aux lettres. À gauche, il y a la fenêtre du salon, avec un volet aussi. Il y a des volets partout, de toute façon. Au-dessus, j'y ai été une seule fois, donc j'essaie de vous donner tous mes souvenirs. Il y a une petite fenêtre au-dessus qui donne sur le couloir. Et à gauche, c'est la fenêtre de mon bureau studio. Donc, quand on rentre dans la maison, on arrive dans le couloir. Dans ce couloir, directement à droite, il y a l'escalier qui donne sur le premier étage. À gauche, il y a la porte qui donne sur le salon. Mais nous, on va aller tout droit. Alors, tout droit, à droite, en dessous de l'escalier, il y a la porte de la cave. On va commencer par la cave, pourquoi pas. On descend des escaliers un peu pendus. Et on arrive dans une cave vraiment sympa, qui est grande. À droite, il y a des rangements devant l'escalier, derrière l'escalier aussi. Et à droite, il y a vraiment la place pour mettre plein de choses. Et on peut se tenir debout dedans. Elle n'est pas trop basse. Et aussi, il y a dans le fond à gauche, un lavabo pour pouvoir raccorder la machine à laver. Et voilà. Il y a la place pour entreposer plein de choses. Donc voilà, on va remonter. Et on est toujours dans ce couloir. Donc, on avance un peu. À gauche, il y a la porte de la salle à manger, qui est reliée au salon. Et on va rentrer là. Comme ça, on fait cette pièce-là. Donc, on arrive dans la salle à manger. Elle a une cheminée qui ne fonctionne plus, mais un peu, genre, cheminée décorative. À droite, il y a la fenêtre qui donne sur la véranda. C'est une salle à manger qui n'est pas très grande, mais elle est assez grande pour nos tables et nos chaises. Voilà, pour mettre un buffet. Et reliée à ça, il y a le salon. Le salon, il me semble, peut-être qu'il est un peu plus grand de tête. C'est un salon. Tout ce qui est plus normal, entre les deux pièces, il y a une sorte d'arc en briques claires que j'adore. Voilà, c'est des pièces. Tout ce qui est plus normal, mais les dimensions nous conviennent à 100%. Et j'adore parce qu'il y a des volets électriques au salon qui se ferment automatiquement à une certaine heure. Si on le veut, si on le souhaite. Et je trouve ça génial. Moi, j'adore les volets. Je me sens plus en sécurité. Et en plus, je trouve que ça garde plus la chaleur quand on met le chauffage. Voilà. Et surtout, quand on dort, il fait nuit noire. Donc ça, c'est sympa. Donc on sort de la salle à manger. Et on arrive dans, on va dire, un second couloir. Où là, il y a la place de mettre un porte-manteau. Et puis après ce couloir, il y a la cuisine. La cuisine, elle est... Donc, on a en face de nous la cuisine. À gauche, il y a la porte vers la véranda. Et tout droit, juste après la cuisine, il y a la salle de bain. On arrive dans la cuisine. C'est une cuisine en chaîne, un peu ancienne, que je trouve vraiment dégueulasse. Mais on va la repeindre. Et elle est équipée. Donc elle a un four. Elle a quatre fourneaux gaz. Un frigo. Et puis le reste, c'est nous qui amenons. On a déjà un lave-vaisselle qu'on aimerait encastrer dedans. Voilà. Donc cette cuisine, elle est du côté droit. Et en face de la cuisine, il y a la fenêtre de la véranda. Qui donne sur la véranda. Donc la cuisine, elle est toute à droite. Elle est tout le long du mur. Elle fait un peu un petit L. On va dire ça comme ça. Et devant, plus loin, il y a la salle de bain. Bon, moi, personnellement, je m'en fous complètement que la salle de bain soit tout près de la cuisine. Moi, je m'en fiche. Donc on passe dans la salle de bain. Qui, elle était un peu spéciale. Quand on rentre dans la salle de bain, à droite, il y a une sorte de marche. Où étaient entreposées les machines à laver. Mais nous, on ne va pas le faire comme ça. Donc, c'est une marche en béton. Mais qui ne va pas rester très longtemps, à mon avis. Dans cette salle de bain, il y a à droite la marche en béton. À gauche de cette marche, il y a le lavabo. La douche, elle est en face à gauche. Elle fait le coin. C'est une toute nouvelle douche qui est quand même assez grande avec des trucs de massage et tout. Et elle fait le coin. Voilà, elle n'est pas très grande. Bon, elle n'est pas... On l'agentera autrement, quoi. Mais elle est sympa. Il ne nous faut pas plus. Et de toute façon, on gagnera de la place en enlevant cette marche qui ne sert à rien. Donc voilà, on va repasser dans la cuisine. Et tourner à droite vers la véranda. La véranda qui est assez spéciale, mais qui ne va pas rester comme ça. Dans la véranda, quand on rentre dedans, il y a une autre petite pièce qui est la toilette. La toilette est vraiment très laide. Je trouve ça horrible. Donc, en fait, on compte péter tout. On va casser cette pièce, mettre la toilette dans la salle de bain. Et comme ça, on aura une véranda complète. Bon, c'est un projet. Au début, ça restera comme ça. Donc, il y a la véranda. Et dans cette véranda, il y a une autre pièce avec la toilette. Et puis, la véranda, c'est une véranda normale. On tourne à droite. Et on arrive en ouvrant la porte de la véranda au jardin. Le jardin est... Au début, on arrive sur... Des pavés. À droite, il y a... Comment ça s'appelle ? Une petite... Un petit abri de jardin. Où il y a... Ben, notre chaudière. Et plein d'étagères pour ranger des trucs du jardin. Il y a aussi la place pour mettre... Une tondeuse. Voilà. Et puis, ensuite, on arrive au jardin même. Ben, c'est l'herbe, quoi. Donc, on arrive dans le jardin. On marche. Et tout dans le fond, il y a de nouveau des pavés. Et là, c'est la terrasse. Un peu chelou de la mettre là dans le fond. Mais au final, elle est un peu isolée des voisins. Donc, je trouve que c'est pas plus mal. Donc, la terrasse, elle est pile ce qu'il faut pour mettre une grande table de jardin. Et sur la droite, il y a... Un truc surélevé pour mettre des fleurs et tout. Donc, parfait. Voilà pour le rez-de-chaussée. Qui est déjà vraiment pas mal. On va repasser dans le couloir. Et reprendre les escaliers pour monter au premier. Alors, on monte les escaliers et directement à droite, il y a une porte. Et il y en a une autre en face des escaliers. À gauche, c'est un couloir. On va prendre la porte de droite. Là, c'est notre chambre à coucher qui est très grande. Je vous dis les meubles parce qu'on les a rachetées au propriétaire. Là, il y a une grande garde-robe qui fait tout le long à droite. À gauche, il y a le lit avec autour plein de meubles. Je sais pas comment on appelle ça, mais qui font tout le tour du lit. Ah oui, je vous ai même pas dit, mais en bas, tous les murs sont blancs. Et là, dans cette chambre, le mur est bleu. Mais vraiment, elle est bleue. Je trouve qu'il est hideux, mais enfin bon, on repeindra. Et alors, en face du lit, il y a la fenêtre avec volet qui donne sur un peu les toits. Les toits des gens, moi j'aime bien. Cette vue est sympa. Voilà, et c'est du parquet au sol. Le parquet qui est pas super bien entretenu, donc on va un peu s'en occuper aussi. Ensuite, on va aller dans la pièce. La porte en face de l'escalier. Là, ce sera le studio ASMR. Et mon bureau. En fait, avant, c'était une plus petite chambre pour une personne. C'est une pièce qui est, elle est carrée. Elle a, quand on rentre dans la pièce, la fenêtre est à gauche. Elle donne sur la rue, mais vu que la rue est très calme et que j'ai envolé, et que je vais essayer d'insonoriser la pièce, eh bien, on sera bon. C'est une pièce, je dois aller plus ou moins carré. Voilà, je sais plus la couleur des murs, je crois que c'est vert. Moi, j'aimerais bien mettre blanc, beige, bois clair et tout ça. Donc, on repeindra en temps en volume. Et voilà. Après, on continue dans le couloir à gauche de l'escalier. On arrive sur la fenêtre qui donne sur la rue. Et on remonte un dernier escalier qui donne sur le grenier aménagé. Le grenier aménagé, il fait toute la longueur. Il est juste au-dessus de notre chambre à coucher, donc il fait toute la longueur de la chambre. Et là, ce sera le studio bureau de Bastien. Donc, il a une toute petite fenêtre. Mais bon, Bastien, il s'en fout, lui. C'est comme s'il était dans sa grotte, donc il est content. Mais à terme, on mettra peut-être un Vélux. Mais bon, ça coûte super cher, donc on verra bien. En tout cas, il m'a dit que ça ne le dérangeait pas. Et quand on rentre dans ce grenier aménagé, directement, on voit la pièce en longueur. À droite, il y a un petit renfoncement où il pourra mettre son ampli. Et il y a aussi des sortes d'étagères, donc c'est sympa pour les rangements. Et alors, la petite fenêtre, elle s'ouvre un peu bizarre, comme à l'ancienne, là, avec un petit clapet. Voilà. Voilà pour notre maison. Les travaux à refaire dedans, c'est remise en conformité d'électricité. Refaire quelques coups de peinture. Ajouter une porte entre la cuisine et la salle de bain. Parce qu'il n'y en a pas. Une porte un peu accordée. Et remettre un peu à neuf le parquet du premier étage. Et puis après, c'est que des trucs de déco, en fait. Donc on fera ça petit à petit, suivant le budget, le temps qu'on a. Et voilà. Ici, la première chose à faire, c'est l'électricité. Parce qu'on ne va pas commencer à repeindre. Alors que si ça se fait, ils vont rainurer tous les murs. Voilà. L'électricité sera déjà une bonne chose. Je me demande vraiment comment vous vous êtes imaginé la maison. Et quand j'aurai l'occasion de faire un vlog et un house tour, vous me direz si ce que vous vous êtes imaginé ressemble à la réalité. Voilà, j'espère que ce chuchotement proche du micro vous aura relaxé. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada